Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions, Monsieur le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service Public, Mesdames, Messieurs les Ministres et Secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux, Directeurs et Chefs de Services, Messieurs, Madame la Présidente au Conseil du Dialogue Social, Messieurs les Présidents des Organisations d'Employeurs, Mesdames, Messieurs les Secrétaires Généraux des Centrales Syndicales de Travailleurs, Chers Travailleurs, Honorables Invités, Mesdames et Messieurs. Le vent de changement qui a soufflé sous nos cieux traduit chez nos compatriotes un profond désir de justice sociale, d'épanouissement dans le travail et de liberté. Notre dessin commun de prospérité passe par un chemin que nous devrons, tous, main dans la main, emprunter sans hésitation, en surmontant les embûches sans trébucher et en agissant avec éthique et responsabilité. Adossé à notre vision de transformation systémique de notre pays, nous célébrons cette année la fête internationale du travail dans un contexte marqué par notre aspiration commune à un Sénégal souverain, à un Sénégal juste, à un Sénégal prospère. Mesdames et Messieurs, le travail que nous célébrons aujourd'hui n'est plus tripalium, cet instrument de torture auquel renvoie son étymologie. Il n'est pas non plus que corvée. C'est une valeur qui libère l'homme, l'enoblit, l'éloigne des vices. J'ai saisi ce moment solennel pour mesurer les sacrifices que des générations de militants syndicaux ont consentis pour la libération de nos peuples du jour colonien, pour la préservation de la dignité des travailleurs et pour la promotion de la justice sociale. Notre patrie a vu naître et grandir de grandes figures du mouvement syndical qui, vivantes ou arrachées à notre affection ont donné de leur cieux et de leur sang pour les grandes causes. Chers partenaires sociaux, il me plaît donc d'adresser à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs mes chaleureuses salutations et de leur témoigner ma profonde gratitude pour les efforts quotidiens consentis au service de l'entreprise, de la société et de l'économie nationale. Nous célébrons aussi la fête du travail dans un contexte économique et social assez particulier. Dépressants et multiples défis interpellent le monde du travail en proie à une conjoncture économique internationale alimenté par des conflits armés, le renchérissement du coût de production, la transformation des modes d'organisation du travail, l'accroissement des inégalités et le déficit de travail décent. Toutefois, notre pays a toujours su développer des mécanismes de résilience en s'appuyant notamment sur la valorisation du travail et des systèmes robustes de dialogue social et de protection sociale. Aussi, au-delà du symbole et du cachet solennel, sommes-nous amenés à faire de ce jour un moment d'évaluation et de perspective, puisque des doléances ont été soumises et des diligences accomplies, comme en atteste le rapport général sur le traitement des doléances de 2023. Je voudrais à ce titre me réjouir du regain de dynamisme en matière de dialogue social et de négociations collectives constatées entre partenaires sociaux que nous sommes. Il a suscité chez les employeurs l'écoute et l'ouverture qui ont donné lieu à l'examen d'une plateforme revendicative minimale de la coalition des centrales syndicales du Sénégal sous l'égide du ministère en charge du travail. De ces négociations, il est ressorti la revalorisation du salaire catégoriel, du salaire minimum interprofessionnel garanti, du salaire minimum agricole garanti et de la prime de transport. Je mesure à sa juste valeur la mise en œuvre du plan national de renforcement du dialogue social, notamment dans son volet formation des acteurs sociaux dans les différentes branches d'activité. Concernant la réactualisation des conventions collectives, j'encourage les travailleurs et les employeurs à poursuivre, voire accélérer, le processus d'évolution du droit négocié et son adaptation aux mutations du marché du travail. Chers partenaires sociaux, dans le but de moderniser et de rationaliser la négociation collective, le gouvernement s'est engagé à mesurer la représentativité syndicale, aussi bien des centrales que des syndicats d'enseignants à travers des élections. Nous nous félicitons ainsi de la tenue des élections générales de représentativité des centrales syndicales de travailleurs le 12 décembre 2023. Au demeurant, ces avancées notoires ont été rendues possibles grâce à l'engagement constant et soutenu de l'administration du travail qui, dans sa mission de service public, s'évertue à réguler avec rigueur et professionnalise les relations professionnelles et à veiller à la préservation de la stabilité sociale de notre pays. Je salue les efforts déployés par l'administration du travail, particulièrement les inspecteurs et compteleurs du travail, au quotidien pour la mise en conformité des milieux de travail, des heures passées à pacifier les relations professionnelles par la conciliation et la médiation. J'ai aussi conscience que, malgré quelques améliorations notées ça et là, qu'une attente particulière doit être accordée au renforcement des moyens juridiques d'intervention de l'administration du travail et leur permettre ainsi de veiller au respect de la réglementation conformément à la Convention numéro 81 de l'OIT sur l'inspection du travail. Mesdames, Messieurs, la principale préoccupation du gouvernement en ces périodes difficiles pour notre économie est de soutenir les populations en général et les travailleurs en particulier. C'est pourquoi j'engage mon gouvernement à identifier les leviers permettant la baisse des prix des denrées de première nécessité et la création d'emplois décents. Il s'agit d'une priorité absolue de mon gouvernement qui devra être soutenue par le renforcement du secteur de l'agriculture en vue d'atteindre dans le moins terme notre souveraineté alimentaire. Je compte poursuivre pour les approfondir les initiatives déjà prises en faveur des acteurs et des unités du secteur de l'économie sociale et solidaire. Notre ambition est d'en faire un levier du développement durable et local créateur d'emplois. Mesdames, Messieurs, à l'heure du numérique, le service public connaît de profondes mutations qui, à terme, vont permettre de juguler définitivement les lenteurs administratives dont se plaignent les usagers. Ainsi, dans le souci de moderniser l'administration, l'État du Sénégal compte engager de grands chantiers de digitalisation des procédures administratives. À ce propos, j'exhorte le ministre chargé du Travail à étendre d'une part l'initiative de dépôt et de traitement en ligne du contrat du travail déjà en cours à l'inspection du travail et de la sécurité sociale de Dakar aux autres inspections sur l'étendue du territoire national et d'autre part aux procédures telles que la délivrance des attestations de régularité et le dépôt des bilans sociaux. Par ailleurs, j'engage le ministre chargé du Travail à poursuivre la mise en place d'un système d'information intégré fédérant l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le secteur du travail et de la protection sociale, notamment la Caisse de sécurité sociale, l'institution de prévoyance et retraite du Sénégal et presse, l'institution de coordination de l'assurance maladie obligatoire et les mutuelles sociales relevant du régime simplifié pour le petit contribuable. Chers partenaires sociaux, nous considérons que l'amélioration du cadre juridique du travail et de la sécurité sociale est une préoccupation juste et légitime partagée par les employeurs, les travailleurs et au-delà les investisseurs. Il convient donc de reconnaître que la législation du travail et de la sécurité sociale doit s'adapter aux mutations intervenues dans le marché du travail et prendre en charge les défis du travail décents. C'est pourquoi j'ai demandé au Premier ministre d'engager le gouvernement en relation avec les partenaires sociaux à une réforme du Code du travail pour mieux répondre à notre ambition de promouvoir l'emploi, l'investissement et la protection des travailleurs. En outre, ce projet de texte prendra en compte le renforcement des pouvoirs juridiques de l'administration du travail en vue d'améliorer sensiblement l'efficacité de ces interventions dans le cadre de la régulation des relations professionnelles. Mesdames, Messieurs, j'ai pris le soin de parcourir les revendications récurrentes dans le secteur public, en particulier la lancinante question des agents décisionnaires de l'éducation, les préoccupations des agents du secteur du primaire, de même que la mise en oeuvre effective de la fonction publique locale. Mon gouvernement tiendra dans les meilleurs délais, conformément à mes instructions données lors du Conseil des ministres du 24 avril 2024, des rencontres avec les acteurs afin d'apporter des réponses appropriées pour stabiliser pour stabiliser le climat social, gage d'un service public de qualité. En définitive, je voudrais vous assurer que le gouvernement est sensible à l'appel des organisations syndicales pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et pour le renforcement de leur protection. Le gouvernement sera à l'avant-garde pour rendre aux travailleurs sénégalais sa dignité. Je voudrais réitérer mon appel à privilégier la concertation, le partenariat et le dialogue des vertus bien sénégalaises pour la stabilité sociale et la prospérité de notre beau pays. Dans ce cadre, des discussions inclusives seront initiées pour conclure un nouveau pacte social. J'invite surtout le Premier ministre à engager les autres membres du gouvernement à promouvoir le dialogue et la concertation dans leurs départements respectifs. Enfin, j'exprime la disponibilité de mon gouvernement à soutenir le secteur privé dans sa mission de création d'emplois massifs et décents. C'est tout le sens de la décision que j'ai prise de regrouper les départements en charge du travail et de l'emploi avec comme finalité la cohérence des politiques et l'efficacité des actions. C'est sur cet appel que je termine mon propos tout en vous renouvelant mes voeux d'une bonne fête de travail. Je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada